Salut tout le monde c'est Romain on se retrouve pour le 20e numéro du JT du coin et oui déjà 20 numéros merci de votre fidélité comme chaque lundi on va faire ensemble le tour de l'actualité dans le monde passionnant de la blockchain des crypto monnaies abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos et on commence ce JT par un petit point sur le marché des cryptos cette semaine la market cap de l'ensemble des crypto monnaies a connu un dip à 279 milliards de dollars la dernière fois que nous étions tombés aussi bas c'était le 30 novembre 2017 depuis elle a repris du galon elle se maintient aujourd'hui autour des 430 milliards de dollars pas de changement notable concernant la dominance des crypto monnaies même si bitcoin cash et ripple reprennent légèrement du terrain la dominance de ripple est passé de 7,5% à 10% on enchaîne avec le bitcoin bitcoin au bitcoin nous vivions un moment terrible lors de l'enregistrement du dernier JT bitcoin n'en finissait plus de chuter nous vous avions même invité à observer une minute de silence devant un tel massacre le marché a dû vous entendre puisque après avoir enregistré un plus bas à 4700 euros il est reparti à la hausse il est en ce 20e épisode à plus de 7100 euros soit plus de 8700 dollars cette semaine nous allons faire un point régulation et institutionnalisation à l'international tout en distinguant le vrai du FUD pour enchaîner par la fiscalité des cryptos en France nous allons ensuite parler d'un tout nouveau fonds d'investissement crypto d'open bazar qui a intégré le bitcoin cash de la start-up française Dom Raider qui lance son MVP de Binance et de Lisk nous parlerons ensuite d'humanitaire pour finir par une mise en garde sur les clones de Bitconnect on commence comme toujours avec l'actualité internationale et la fiscalité des cryptos le 6 février dernier une audience sénatoriale a eu lieu devant le comité bancaire du sénat américain cette audience portait sur la régulation du secteur des cryptomonnaies aux états unis les principaux intervenants étaient les présidents de la Securities and Exchange Commission la SEC américaine et de la Commodity Futures Trading Commission la CFTC Jack Layton et Christopher Giancarlo sont tous les deux venus exposer les problèmes auxquels font face leurs services un compte rendu détaillé réalisé par Thomas est présent sur notre site si vous voulez plus de détails pour vous résumer la situation le ton était ferme mais optimiste la priorité de réguler les cryptomonnaies et de protéger les investisseurs malgré le manque de moyens avoués du gouvernement Giancarlo a rappelé une chose importante à ceux qui voudraient voir les cryptomonnaies disparaître pour ne garder que la blockchain il a déclaré sans Bitcoin il n'y aurait peut-être jamais eu de blockchain souvenez-vous en il a commencé son allocution d'une manière assez étonnante il s'est présenté en tant que père avant de reprendre son costume de régulateur le commissionnaire a retracé la façon dont lui et sa femme ont tenté en vain de faire s'intéresser leur enfant au monde de la finance ils n'ont jamais réussi mais du jour au lendemain leurs enfants sont venus leur parler du fameux Bitcoin il en a donc profité pour déclarer j'imagine que des membres de ce comité ont vécu une expérience similaire dans leur propre famille il me semble que nous devons à cette génération de respecter leur enthousiasme pour les monnaies numériques par une réponse réfléchie et équilibrée et non pas dédaigneuse et pourtant nous devons sévir contre ceux qui tentent d'abuser de l'enthousiasme des jeunes générations par la fraude et la manipulation focus sur Clyde vanel qui est membre de l'assemblée de l'état de new york c'est un homme accompli à de nombreux égards en effet c'est un avocat et entrepreneur et un pilote d'avion privé vanel nous intéresse plus particulièrement car il est à l'origine de plusieurs projets de loi relatifs aux devises numériques un de ces projets publié le 2 février propose d'établir un groupe de travail pour étudier la création d'une crypto monnaie émise par l'état de new york un autre est une proposition d'étude sur l'utilisation de la blockchain pour sécuriser tout le processus électoral plus de détails sur l'article lien en description cela fait maintenant plus d'un an que le gouvernement chinois s'est lancé dans la lutte contre les crypto monnaies alors que le pays était à l'origine celui qui représentait le plus d'engouement pour les devises numériques une série de mesures strictes prises par le gouvernement ont doucement poussé les crypto vers la porte de sortie une étape de plus s'est franchie la chine s'apprête en effet à interdire à ses citoyens l'accès à l'ensemble des sites en lien avec les crypto monnaies allant des ico aux exchanges étrangers il faut savoir qu'internet est victime de nombreuses censures dans le pays et que la quasi totalité des crypto investisseurs chinois utilisent déjà des vpn pour passer outre ses restrictions le directeur de la BRI la banque des règlements internationaux surnommée la banque des banques centrales a réalisé une conférence sur le thème de l'argent à francfort la conférence s'est transformée en un véritable appel à une intervention politique des états pour mettre fin aux crypto monnaies augustin karstens a appelé les banques centrales à agir pour protéger les systèmes de paiement tant que cette économie est encore petite car elle pourrait devenir je cite une menace pour la stabilité financière mais également afin de protéger les consommateurs et investisseurs pour conclure cette semaine de régulation je vous propose de lire cet article de maxence qui nous fait un tour du monde du feu avec l'inde la chine la corée du sud le japon les états unis et bien sûr l'europe il permet de faire le point sur les diverses régulations et de remettre les choses à plat car c'est vrai qu'on peut entendre un peu tout et n'importe quoi sur internet et dans la presse internationale nous allons maintenant parler fiscalité et crypto monnaie en france avec cette pétition lancée sur change.org qui appelle à l'application de la flat tax pour les crypto plus de détails et liens pour signer la pétition en description cette semaine également sur notre site internet deuxième article de notre série sur la fiscalité des crypto monnaies en france réalisé par maître saban avocat au barreau de paris êtes vous concerné par l'année blanche lien en description et on enchaîne tout de suite avec l'actualité du crypto world grayscale investment a été la première société à lancer un fonds d'investissement uniquement consacré à bitcoin alors qu'il était encore très peu connu grayscale avait ensuite multiplié les fonds tous consacrés à une crypto monnaie en particulier cette fois-ci il change de fusil d'épaule et lance un fonds tourné vers les institutionnels qui contiendra plusieurs crypto monnaies le fonds d'investissement se positionnera sur 5 crypto monnaies et sera rééquilibré tous les trimestres pour respecter les proportions que vous voyez à l'écran yorick de montbin et gonzac granval ont publié sous l'étendard de l'institut sapiens un rapport sur le bitcoin ils en profitent pour mettre en lumière le bitcoin que l'on aime subtile alchimie essence d'une révolution économique sociétale culturelle presque civilisationnelle on est très loin du blockchain bullshit auquel même les plus respectables se livrent et encore même plus loin et dieu merci des ingrats ne parlant que de son prix de tulipes et de ponzi nommé bitcoin totem et tabou ce rapport est une bouffée d'oxygène dans l'univers crypto francophone analyse complète sur notre site toujours pareil lien en description openbazaar la célèbre plateforme d'e-commerce décentralisée a récemment annoncé l'arrivée du support pour bitcoin cash en plus de cet ajout obiwan la startup en charge de openbazaar a ajouté une version bêta du soutien pour zcash binance est enfin de retour après une mise à jour qui aura été plus longue que prévu les échanges sont restés inactifs pendant plus de 24 heures mais la plateforme est finalement de retour pour s'excuser de la durée de cette mise à jour l'équipe a annoncé que les frais de trading seraient réduits de 70% jusqu'au 24 février après le succès retentissant de la levée de fonds de dom raider rendant désormais possible les nombreux projets de la startup française c'est au tour d'oxygenity d'être mise en avant par dom raider ce projet promet de révolutionner le monde des enchères via l'implémentation d'une blockchain plus d'informations sur l'article en description on va continuer avec deux nouvelles qui nous montrent que les crypto investisseurs sont loin d'être des criminels et quand beaucoup mettent en avant l'utilisation frauduleuse des crypto monnaies l'unicef réalise un pari audacieux avec le projet game changers qui est une collecte de fonds d'un nouveau genre en effet l'unicef demande aux gamers du monde entier de mettre leur ordinateur et plus particulièrement leur carte graphique à contribution dans le but de miner de l'ethereum afin de récolter des fonds pour les enfants syriens un projet qui vient contrebalancer toutes ces déclarations calomnieuses sur l'aspect illicite des crypto monnaies on a également le beau vitalik butterin célèbre inventeur de l'ethereum qui a fait un don de 2,4 millions de dollars à la sense research foundation fondée par le docteur obray de gray l'auteur du fameux livre ending aging la fondation sense est une organisation à but non lucratif qui travaille sur les maladies liées à la vieillesse ainsi que la médecine régénératrice ce secteur de recherche était déjà l'un des favoris de alfin l'ail un des piliers à la base de bitcoin et vitalik a confirmé son intérêt tout aussi fort pour ce secteur avec cet important don maintenant on va faire un point sur les scams crypto notre contributeur indépendant consultant dans le domaine de la blockchain et des crypto monnaies rédacteur de notre article bit connect la plus grosse pyramide de ponzi de tous les temps réitère et nous propose cette fois une liste non exhaustive des clones de bit connect qui se multiplie sur internet soyez très vigilants avec tous ces sites qui vous propose des rendements faramineux et rappelez vous si c'est trop beau pour être vrai c'est que c'est une arnaque pas plus tard que deux jours après la sortie de l'article on a appris que d'avoir coin un des nombreux clones de bit connect avait été rappelé à l'ordre par le régulateur du texas qui après avoir participé au démantèlement de bit connect compte bien faire fermer le ponzi d'avoir coin si vous cherchez une plateforme pour trader vos crypto monnaies de manière simple nous vous conseillons binance qui est actuellement l'une des plateformes les moins chères du marché et qui possède un grand nombre de crypto en stock suivez le guide le jt du coin c'est fini pour aujourd'hui j'espère qu'il vous aura plu abonnez vous à nos opportunités crypto pour recevoir les analyses techniques et fondamentales de notre analyse de chez dm trading akim abonnez vous également à 24 heures planète crypto sur notre site et recevez gratuitement tous les matins un résumé de l'actu crypto pour ne rater aucune de nos vidéos abonnez vous à notre chaîne et laissez nous un pouce bleu retrouvez nous également sur les réseaux sociaux facebook et twitter tous les liens en description pour retrouver tous les articles évoqués dans ce jt surtout pour ne rien rater de l'actualité de la blockchain et des crypto monnaies rendez vous sur notre site internet www.journalducoin.com je vous dis salut à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye